Bienvenue dans Raconte-moi New York, le seul podcast qui vous raconte New York autrement. Un jour à New York. Comme toutes les semaines, nous vous racontons New York au travers d'un événement qui s'y est déroulé à une date donnée. La journée qui a été choisie cette semaine est le deuxième lundi d'octobre et les célébrations qui le caractérisent. Je vous propose de m'accompagner et de découvrir ce nouvel éphémérite de Raconte-moi New York. Aujourd'hui, je vais vous parler de Columbus Day, le jour de Christophe Colomb. Le jour de Christophe Colomb est un jour férié aux Etats-Unis. Les écoles, les postes et les administrations notamment sont fermés. Columbus Day commémore la date de l'arrivée en 1492 de Christophe Colomb, navigateur et explorateur d'origine italienne, date qui marque la première étape de la découverte des Amériques et de la colonisation du Nouveau Monde qui s'en est suivie. Du fait des origines italiennes de l'explorateur, ce sont les Italiens qui ont été les premiers à célébrer ce jour lors de leur immigration vers les Etats-Unis. En 1837, le président Roosevelt instaure ce jour comme un jour de fête nationale aux Etats-Unis. Mais certaines villes s'opposent à cette célébration et depuis quelques années, ce mouvement prend de l'ampleur. La fête inscrite dans le calendrier ne fait effectivement pas l'unanimité. Les critiques prennent source dans le passé de Christophe Colomb et de toutes les exactions commises par les Européens envers les peuples indigènes américains. Oppression, esclavage, violence. La polémique est si importante que certains Etats ne reconnaissent plus Columbus Day. Plus d'une dizaine d'entre eux ont choisi ces dernières années de renommer cette journée spéciale en « Indigenous Peoples Day » le jour des peuples indigènes en français. Joe Biden, en 2021, a même fait le choix de proclamer les deux journées en même temps. Il n'était en effet pas possible de supprimer Columbus Day et il a fait le choix d'officialiser l'autre version afin de respecter le jour férié et les sensibilités de chacun. Mais revenons-en à New York où l'on continue de fêter chaque année Columbus Day. À New York, c'est un jour de fête avec au programme une grande parade. Ce sont plus de 35 000 personnes, dont de nombreux Italiens, qui défilent sur la 5e avenue au milieu de fanfares et sur des chars. La fête commence à 9h30 par une messe spéciale célébrée à la cathédrale Saint-Patrick. Puis la parade elle-même commence à 11h30 à l'intersection de la 44e rue et de la 5e avenue et elle se termine vers 15h au niveau de la 72e rue. Il y a des millions de spectateurs qui regardent le défilé et également des téléspectateurs car la parade est rediffusée. L'Empare State Building se part même pour l'occasion des belles couleurs blanches, vertes et rouges du drapeau italien. Un autre lieu à New York célèbre Christophe Colomb, il s'agit du Columbus Circle à l'angle sud-ouest de Central Park où une statue de l'explorateur italien est dirigée. Cette année, Columbus Day est le lundi 14 octobre 2024. Même si cette fête peut être, comme on l'a vu, critiquée par certains, elle reste un événement annuel fêté au sein de la Grosse Paume. Voilà pour cette éphéméride du jour, nous vous remercions de l'avoir écoutée. Il est temps de nous quitter mais nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite ! A très vite !